Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère Je t'ai acheté une fois pour toutes Personne jamais ne pourra payer le même prix que moi Le bonheur ne s'achète pas Adieu Non ! Ne pars pas Adrien Je regrette ce que j'ai dit Je ne le pensais pas Je t'aime Adrien Je t'aime Ne va pas la rejoindre Elle ne t'aime pas Elle est jeune Moi aussi Adrien Moi aussi quand tu es là Je suis jeune Regarde-toi Si tu franchis cette porte Adrien Tu vois tu es pas bé Si tu vas la rejoindre je tire Adieu Adrien Adrien Je t'aimais Ecoutez Ecoutez comme ils applaudissent C'est un succès Un triomphe Oui mais patron C'est le deuxième rideau Et Michel Baratier Toujours à terre Quel câble Dans le fond Ce n'est pas ce malabroin Il attire l'attention sur lui Tout en laissant croire à Suzanne Que c'est elle seule Qu'on applaudit Et il arrivera à ce coup Non ! Il est en catalan Et alors ? D'ailleurs il faut faire des progrès Il a de l'étoffe Il a très bien joué La scène de la mort On aurait vraiment juré Qu'il avait tiré sur lui Me faire ça moi Me tuer mon jeune premier Un soir de général Elle aurait pu attendre Au moins qu'on soit à la centième J'aurais fait mes frais Au lieu de ça Me voilà avec mon théâtre fermé Une troupe de comédiens sur les bras Et pas un franc Pour monter un nouveau spectacle Vous n'avez pas l'air Monsieur le commissaire De vous rendre très bien compte De la gravité de la situation Si 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 monsieur Au contraire Je m'en rends très bien compte Mais je n'oublie pas pour autant Qu'un homme a été tué Quoi ? Ah oui Naturellement Pauvre garçon c'est n'avant Mais c'est le moins Qu'on en puisse dire Je ne comprends pas J'ai beau chercher Je ne comprends pas Suzanne Fabiani Fabiani est une vedette incontestée Tout le monde lui reconnaît Un énorme talent Même ses meilleurs amis Elle est riche Adulée Oui bien sûr Elle vieillit Mais ses rôles vieillissent avec elle Alors Quel besoin avait-elle De rechercher un pareil scandale ? De toute façon Si elle sentait le besoin D'une telle publicité Elle pouvait le gifler L'insulter en scène A la rigueur Elle pouvait le blesser Mais à la grande rigueur Mais le tuer Mais un soir de général Tout de même un peu fort Ah bon Vous trouvez aussi ? Eh ben j'en suis ravi Parce que je craignais monsieur Qu'à votre tour Vous ne réalisiez pas très bien La gravité d'une telle situation Michel Baratier a été tué ce soir Dans votre théâtre D'un coup de revolver Tiré par Suzanne Fabiani Vous êtes d'accord ? Évidemment C'est extrêmement simple Moins qu'il y paraît Car si 800 spectateurs En vue ce soir Suzanne Fabiani Tirer sur Michel Baratier Pas un ne peut de bonne foi Jurer qu'elle a tiré sur lui Avec la volonté de le tuer Mais pourtant Le revolver dont elle s'est servie A été mis en place Par le régisseur Avant le troisième acte N'est-ce pas ? Non pas exactement Ce revolver faisait Pour ainsi dire Parti du décor Je veux dire par là Qu'il ne quittait pas le plateau Ah ouais Il était dissimulé Sous un coussin A la fin de la pièce Suzanne le sortait Tiré sur son amant Et le rideau tombait Après le spectacle Émile C'est le régisseur Remettait le revolver Dans sa cachette Jusqu'à la représentation suivante Evidemment Si l'on accepte Votre raisonnement Monsieur le commissaire Il faut bien dire Qu'Émile Mais Émile 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 pas plus qu'un autre En somme Ce revolver Était accessible à tous Aux comédiens Aux habilleuses Aux machinistes A vous Si vous voulez dire Que je vais et viens Librement dans ce théâtre Naturellement J'en suis le direct Je sais Et à ce titre Vous avez quelques ennuis Ça n'est inscrit pour personne Que votre théâtre marche mal Très mal Vos trois derniers spectacles N'ont pas fait un franc Quant à celui-ci Vous l'avez monté Aux frais de l'auteur C'était en somme Votre dernière carte Votre mot est juste Votre mot est juste Monsieur le commissaire Une dernière carte En effet Pour moi Le drame qui vient De se passer Financièrement parlant Une catastrophe Mais les théâtres Sont assurés Monsieur Ils sont assurés Contre la maladie Des interprètes Contre leur décès Également Je suis étonné tout de même Je voudrais bien Que la substitution Se soit faite A ce moment-là Après la répétition De cet après-midi Suzanne a pu remettre A Émile Le revolver neuf Et garder le vieux Par de Vérel Devant tous ses camarades En courant le risque De voir l'un d'eux Appuyer sur la gâchette Par inadvertance Ou par amusement C'est bien improbable Donc si je vous suis bien Monsieur le commissaire Qui a tiré N'est pas obligatoirement Le coupable Du moins à mon avis J'aimerais savoir Ce que chacun des acteurs Ou des témoins De ce drame A fait dans l'après-midi Dans le théâtre ? Oui Tout le monde avait rendez-vous A 14h pour répéter Répétition intégrale ? Oui évidemment Après cette répétition Tout a été mis en place Pour la représentation du soir Et vers 18h Tout le monde est allé Prendre un verre Au bar du théâtre Jusqu'à quelle heure ? 19h environ A ce moment-là Nous nous sommes séparés Je suis allé au contrôle Dans le hall Les artistes sont rentrés Dans leur loge Les machinistes Sont allés dîner Avec Émile Au bistrot qui est en face Ils sont revenus Vers 8h et demie Le spectacle Commençant à 9h Oui donc Les coulisses Et plus particulièrement La scène du théâtre Sont restés libres De 18h à 20h30 Quand je dis libre Je veux dire Que n'importe qui Pouvait y circuler Sans se faire remarquer Sans doute Vous connaissiez la marque Du revolver ? Oui c'était un vieux Moselle J'avais ce revolver Depuis la guerre Entrez Je vous dérange patron ? Non non j'ai terminé Entre Maxime Le directeur du théâtre L'inspecteur Maxime Monsieur Bonjour monsieur Oh là 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 Patron Moi j'ai cru que jamais J'y arriverais Oh non sans mentir Il y avait bien 200 personnes A essayer de foncer La porte de sa loge J'ai dû les menacer Pour les faire partir Oui 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 enfin Ça y est Où est-elle ? Ben à côté Elle m'a dit être A votre disposition Dans quel état Elle doit être seigneur ? Pauvre cher grande artiste Oh non non Rassurez-vous monsieur Elle est beaucoup moins abattue Qu'on pouvait le craindre Oui elle a simplement Téléphoné chez elle Pour qu'on lui amène Talma et Mounet Oui elle dit qu'elle veut Les emmener en prison Tous les deux Talma et Mounet Vous les amenez en prison ? Son chat Son chat Elle les adore Ah bon 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 Eh ben je la reçois tout de suite Fais rentrer Ici patron ? Oui Je vais vous demander monsieur De me prêter votre bureau Quelques instants Bien entendu monsieur le commissaire Il est à vous Merci Maxime en vieux Quand tu auras fait rentrer Suzanne Fabiani Tu rassembleras à côté Le personnel du théâtre Il est possible que j'aille Les interroger ce soir Bien patron Madame Je vous en prie Oh cher ami Quelle épreuve Quelle épreuve Calmez-vous Ce n'est pas le moment De toute façon L'épreuve n'est pas pour vous A qui voudriez-vous le faire croire ? Et puis laissez-nous Le commissaire et moi Avant à parler N'est-ce pas commissaire ? Et sans doute madame Dans ce cas monsieur le commissaire Je me retire Bien entendu Je reste à votre disposition Pourtant cher ami Laissez-moi vous dire Plus tard Plus tard Laissez-nous maintenant Laissez-nous Bon Excusez-moi commissaire Mais je n'aime pas Que les gens se plaignent Autour de moi D'autant qu'il n'a aucune raison C'est un marchand de soupe Il vendra de la soupe Quoi qu'il arrive La mort de Michel Ne change rien pour lui Alors de quoi parle-t-il ? De quelle épreuve ? La mienne Elle ne regarde que moi Puis-je m'asseoir ? Je vous en prie Ce n'est pas que je sois fatiguée Je ne suis jamais fatiguée Mais je réfléchis mieux assise Et il y a des circonstances Où il faut réfléchir Cela empêche le cœur De primer la raison Je trouve mauvais Que le cœur L'emporte toujours C'est pourquoi Je ne suis jamais Vraiment très malheureuse Mais tout à fait heureuse D'ailleurs Les grands sentiments S'accommodent mal De la logique Or je suis logique L'êtes-vous également ? Par nécessité Oui Et nécessité faisant loi Vous m'arrêtez ? Non Non C'est en cela Que la logique est admirable On peut chacun avoir la sienne Pourtant j'ai tiré Sur Michel Baratier 800 personnes peuvent en témoigner Ben Logiquement C'est trop A moins qu'on ait voulu Vous faire endosser ce crime Est-ce que vous Vous connaissez des ennemis ? Des ennemis ? Ah mais le monde entier Commissaire est mon ennemi On n'arrive pas à la place Où je suis Sans susciter les jalousies Les plus diverses Et les plus passionnées Pour ne rien vous cacher D'ailleurs Je serai assez inquiète De voir se réduire Le nombre de gens Qui me veulent du mal Dans notre métier La popularité se mesure Au mauvais coup Qu'on nous porte Et croyez-moi Commissaire Je suis très populaire Bien sûr Je crois que vous Comprendrez bien Bien sûr Bien sûr Comme tout le monde J'ai ma cour Si les coups Qu'on m'y porte Ils sont moins nombreux Ils sont plus dissimulés Et que voulez-vous On ne peut pas vivre seul Il y a Deux ou trois auteurs Que j'interprète assez souvent Soit parce qu'ils ont du talent Soit parce qu'ils ont du succès Ils ne sont pas toujours les mêmes Une dizaine de comédiens Ni bons Ni mauvais Que j'emploie par habitude Parce que je les connais Que cela gagne du temps Les gens qui me servent Évidemment Que je supporte Et qui me supportent Parce que S'ils me facilitent la vie Moi je leur paye La leur Tout cela fait Une trentaine de personnes Qui gravitent autour de moi Et qu'il suffit A me donner l'illusion Que je suis indispensable Ah oui Et pas de famille ? Non Si peu Les plus proches ont disparu Quant aux autres Peu m'importe Ce qu'ils sont devenus D'ailleurs j'ai toujours préféré cela La famille n'est pas propice A l'éclosion d'une carrière Cependant j'ai un fils Mais Je vous prie De ne pas le mêler A tout ceci Cela n'a pas dû toujours Être drôle D'être mon fils Et il a beaucoup de mérite A être ce qu'il est devenu Une comédien ? Non Non il a bien fait Il ne serait arrivé Qu'à être le fils de sa mère Mauvais ça Quel âge est-il ? Commissaire Lorsqu'on demande A une femme comme moi L'âge de son fils C'est une façon polie De lui demander Le sien propre Il a 28 ans J'en ai 20 Non On n'ajoutait rien Je l'ai fait Je le sais Et je m'en moque Et son père ? Parti Depuis longtemps Moins que ce ne soit moi Qui soit parti Je ne m'en souviens plus très bien D'ailleurs quand nous avons divorcé Les juges ne le savaient pas Très bien non plus Car il nous a renvoyé Dos à dos Tant réciproque C'est obligatoirement faux Dans un couple Il y en a toujours un Qui attend le premier Dites-moi Et quel rapport Entreteniez-vous Avec la victime ? Avec Michel Excellent Et le mot Entretenir Et le mot qui convient Que voulez-vous dire ? Que c'est le mot Que généralement On emploie Lorsqu'une femme S'intéresse à un homme De 15 ans Son cadet Ignoriez-vous Cette liaison Mais c'est aussi Le mot qu'on emploie A fait couler Beaucoup d'encre Excusez-moi Je ne lis pas Les potins Non Quelle erreur C'est de leur lecture Assidue Que le tout Paris Tire 50% De son essai Ça a duré Depuis longtemps Trois ans Déjà Et on dit Que les femmes Sont inconstantes Sans doute Le sont-elles D'ailleurs À côté de cela Elles sont Tellement patientes Que ceci Compense cela C'est la patience Qui rend possible La vie à deux Vous aviez besoin De patience Bien sûr Il y a toujours Des hauts Et des bas Et dans quelle Période Étiez-vous ? Plutôt basse Il lui arrivait Quelquefois De vouloir S'échapper Une velléité Tout au plus Ça ne m'inquiétait guère Juste ce qu'il fallait Pour créer cette angoisse Sans laquelle Les plaisirs Ne seraient pas Ce qu'ils sont Vous l'aimiez ? Il était beau Et lui Il vous aimait ? Peut-être Peut-être M'aurait-il aimé Si je n'avais pas été Si riche Et si célèbre Je n'étais pas dupe D'ailleurs Je ne lui demandais pas De m'aimer Tu t'étais trop risqué Je ne prends un risque Que lorsque je suis sûre D'en triompher La logique Évite aussi le ridicule Puis-je me retirer maintenant ? Je me sens un peu lasse Non, pas fatigué commissaire Là, simplement Je vous en prie Je vous demanderai seulement De ne pas vous éloigner Jusqu'à la fin de mon enquête Bien entendu Je suis dans ma loge Au revoir commissaire Je vous en prie Maxime Voilà patron Voilà Mais dites patron Vous ne l'arrêtez pas ? L'enquête continue Maxime Combien de personnes A interrogé ? Ce soir assez peu patron Émile le régisseur Jean-Marc le fils De Suzanne Fabiani Dora Darrow Une petite comédienne Et Andromaque Qui ? Andromaque patron Oui, c'est l'habilleuse C'est Suzanne Fabiani Il appelle comme ça Il y a aussi Trois machinistes Et un électricien Oui, mais comme ils habitent La grande banlieue Ils ont demandé A partir maintenant Alors je les ai convoqués Pour demain A partir de 9h Par acquis de conscience D'ailleurs Ils ne se sont pas quittés De la journée Ils sont restés occupés Au décor Une partie de l'après-midi Ils ont pris un verre Avec toute la troupe Et enfin Ils sont allés dîner Avec Émile Jusqu'à l'heure De la répétition générale Alors si l'un ou l'autre Avait dû s'absenter Pour une raison quelconque Les autres l'auraient vu Forcément Bon, alors Par qui commencez-vous patron ? Le fils à maman Jean-Marc ? Allons-y pour Jean-Marc Viens Monsieur, s'il vous plaît Viens le commissaire Pour soi tout de suite Entrez monsieur Entrez-vous Pris de m'excuser Pour cette heure tardive Cette heure matinale Si vous préférez Mais on ne choisit pas Je sais Je veux dire Je sais qu'on ne choisit pas Je crois d'ailleurs Que c'est la première chose Que j'ai apprise Ce sont les événements Qui choisissent Pour nous Les événements Ou les gens Aussi ne vous excusez pas Vous appelez ? Jean-Marc Gaudron Et je porte le nom De mon père Gaudron C'est la seule chose Qu'il m'a laissé d'ailleurs Je ne me plains pas Il y en a qui n'ont même pas ça Vous ne me demandez pas Si j'ai arrêté votre mère ? Je ne vous le demande pas Parce que je sais Que vous ne l'avez pas arrêté Ah bon ? Pourquoi l'auriez-vous fait ? Elle n'a pas tué Michel Baratier Eh ben Vous êtes sûr de vous De moi ? Non certainement pas Mais d'elle Oui Pourtant rien dans ce que m'a dit votre mère Ne peut laisser supposer Que... Non elle ne vous a dit que ce qu'elle voulait bien vous dire En tout cas elle vous a dit ce qu'elle voulait vous faire croire Qu'elle l'aima ou non Ça n'avait pas une grande importance pour moi Mais pour elle si Ma mère n'est pas femme à montrer ses faiblesses Surtout ce qu'elle considérait vraisemblablement comme sa dernière faiblesse Non ? Que voulez-vous dire ? Qu'il arrive un moment de sa vie où l'on s'essouffle Où il faut marquer un temps d'arrêt Où le repos est nécessaire En d'autres termes je veux dire que ma mère semblait avoir trouvé en Michel Baratier Ce qu'elle cherchait Le Havre Comme disent les poètes L'âme sœur des Midinettes Ce qui ne veut rien dire A moins d'être hypocrite Car on sait bien que tout ça n'est qu'une question de... Enfin Vous êtes sévère avec votre mère Sévère ? Oh non Non Je crois bien comprendre les choses Et les comprenants je les excuse Enfin quoi qu'il en soit Je suis certain que ma mère n'a pas tué Michel Votre incertitude remarquait qu'elle rejoint la mienne Elle ne saurait être une preuve Je sais Mais la preuve la voilà Elle devait l'épouser Votre mère... Mais l'opinion des autres ne lui a jamais importé Mais c'était la solution qu'elle avait trouvée pour le garder Le mariage n'a jamais rien garanti Dans ce cas particulier, si Là où le sentiment aurait manqué La fortune aurait comblé la lacune Il n'est que de dorer une corde pour la rendre plus souple Et Michel avait accepté ? Oui Oui Il tenait beaucoup à sa carrière Vous-même, qu'en pensiez-vous ? Rien Rien ? Cela ne me regardait pas Depuis des années, nos vies étaient parallèles Et la vie de l'un n'engageait pas celle de l'autre Est-ce que vous en souffriez quelquefois ? Non Quand cette décision a-t-elle été prise ? Hier Enfin, du moins c'est hier qu'on nous l'a annoncé Vous voyez quelle raison ma mère aurait-elle dû le tuer ? Où étiez-vous cet après-midi ? Au théâtre J'assiste toujours aux dernières répétitions C'est un rite Je suis arrivé à deux heures Je me suis assis au deuxième rang d'orchestre Je n'en ai pas bougé jusqu'à la pause Ensuite, je suis allé prendre un verre au bar du théâtre Tout le monde a pu me voir Avant la répétition générale, je suis allé chercher des amis Ils peuvent en témoigner C'est un véritable alibi que vous me donnez là C'est ce que vous me demandiez, non ? Je vous remercie Vous pouvez vous retirer En sortant, soyez gentil de m'appeler Attali Non, 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 pas Attali Andromaque, monsieur le commissaire C'est l'héroïne préférée de ma mère Sans doute parce qu'elle ne l'a jamais interprétée Elle a donné ce nom à son habilleuse Comme pour se libérer d'un complexe Mais vous verrez, ça lui va assez bien Elle porte la tragédie sur elle Andromaque ? Le commissaire vous demande À cette heure-ci ? On ne choisit pas Andromaque Ah, c'est bien vrai pour M. Jean-Marc Il ne manquait plus que ça La ville vous aura garganté Mais pour vous, ça n'est pas grave Vous êtes jeune Vous n'êtes pas comme moi Qui ai ma vie derrière moi À votre place Prendrai Mme Catherine par la main Je quitterai ce pays Et j'irai tout recommencer ailleurs Allez, allez Rentrez vite maintenant Rentrez chez vous Vous avez une vilaine figure Quand vous aurez bien dormi Vous y verrez plus clair Mais quoi ? Vous savez bien que pour vous Maintenant, tout va s'arranger Mais oui, mais oui C'est vous le commissaire ? Mais chez moi, oui Vous pouvez peut-être le laisser partir Une soirée comme celle de ce soir Qu'on te double C'est pas moi qui le retient Mais pauvre gamin Je suppose que tout ce qu'il avait À vous dire, il vous l'a dit Quoique je me demande bien Pourquoi il serait mêlé À cette affaire-là C'est comme moi J'ai pas grand-chose à vous dire J'ai bien peur Que vous perdiez votre temps Aucune importance J'ai mon temps Les gens comme vous Quand ils disent qu'ils ont le temps C'est toujours du temps des autres Qui parlent Eh bien, je vois que la glace est brisée Au revoir, M. le commissaire Demain, je reste chez moi Toute la journée Si je peux vous être utile Merci 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 Au revoir Andromaque Depuis quand connaissiez-vous Suzanne Fabiani ? Depuis quand ? 25 ans Peut-être même davantage Elle débutait, moi aussi Mais le drame C'était que nous ne débutions pas au même âge J'avais 10 ans de plus qu'elle Ça se voyait Elle était plus jolie que moi Ça se voyait C'était honnête Ça se voyait aussi, hélas Bref Elle a réussi, moi pas Elle allait de succès en succès Moi, d'échec en échec C'est ainsi qu'elle me prit pour habilleuse Que je perdis mon prénom Pour m'appeler Andromaque Et qu'une année poussant l'autre Je devins cette vieille dame anonyme Parmi les autres anonymes Qui forment la cour de Suzanne Fabiani Si je comprends bien Vous la détestiez cordialement La détestez ? Non, au contraire Je lui suis reconnaissante Mais justement La reconnaissance va souvent de pair Avec la rancune Au début, bien sûr, je l'enviens La chance des autres Vous paraît toujours injuste Quand on ne la partage pas Mais L'ambition est un péché de jeunesse C'est assez dire que ça ne dure pas longtemps Peu à peu Je ne désirais qu'une chose C'est être joint de les deux bouts Le bonheur dans la vie C'est une question d'appétit, moi Finalement, je me suis toujours contentée de peu Je ne me souviens pas d'avoir été malheureuse De toute façon, avec le recul On ne se souvient plus très bien On ne pense qu'aux choses qui ont été agréables Les autres On les oublie Si ça allait faire le compte de sa vie Et de la mienne Je crois que je préférerais la mienne Puisque de toute façon On arrive au même but Par des chemins différents Autant prendre le chemin le plus calme, n'est-ce pas ? Et Jean-Marc Quoi Jean-Marc ? Vous l'aimez Jean-Marc ? Oui Je m'en suis toujours occupée C'est sans doute le seul qui a eu besoin de moi Quand il était petit, bien sûr Maintenant, il a fait sa vie Dites-moi, qui est Catherine ? Sa femme Une comédienne ? Ah non, non Les comédiennes lui font un peu peur On comprend ça Elle ne fait rien, elle l'aime Croyez-moi, pour une femme C'est une occupation Et Jean-Marc, qui travaille ? Madame Il a bien fallu Il n'a jamais beaucoup vu les cachets de sa mère Il a eu bien du mérite à monter son usine Dommage que ça n'ait pas marché Mais comment ça ? Il a été mis en faillite Et il a tout perdu Personne ne l'a aidé ? Qui voulez-vous ? Eh ben, sa mère Oui, bien sûr, elle aurait pu Peut-être même l'aurait-elle fait Sans Michel Michel Baratier ? Ah, celui-là Il y tenait à l'argent Surtout l'argent des autres Vous étiez au courant du projet de mariage Avec Suzanne Fabiani ? Évidemment J'ai toujours été au courant de tout La première Je vais, je viens Je fais partie des meubles On ne me voit pas C'est même pour ça Que je n'ai pas fait de carrière Ils avaient décidé ça hier Juste au moment où Jean-Marc Est venu demander du secours à sa mère Et alors ? Ah, ça fait un drame Pas tellement la faute de Suzanne d'ailleurs Pour avoir la paix Elle aurait cédé Mais Michel lui a dit Que si elle donnait un souhait à son fils Il partirait Alors elle a dit non Elle était capable de discuter de son intérêt Avec n'importe qui Sauf avec Michel C'est-à-dire qu'avec lui Elle ne savait plus où était son intérêt Il était beau parleur, en voleur Il la fascinait Elle essayait de lui tenir tête quelquefois Mais pas pour gagner Pour le voir se cabrer Rager comme un enfant Puis revenir à elle Quand elle avait capitulé Comme il savait y faire C'était une véritable science Il n'était pas doué pour le théâtre Mais pour obtenir de Suzanne ce qu'il voulait Il était imbattable Quand on pense Qu'il avait décidé Suzanne Elle épousait son contrat de mariage Il réservait l'avenir Et jusqu'au dernier moment Elle aura espéré se faire épouser Pour ses beaux yeux Il lui avait tourné la tête Pour ainsi dire Que oui Il était beau Vous savez ce que c'est Ou pas exactement, non ? Elle n'était pas la seule d'ailleurs A se laisser prendre La petite Dora Daro par exemple Contait beaucoup sur lui Il faisait un beau couple Ils étaient jeunes tous les deux Et ambitieux tous les deux Ensemble Il sera allé loin Dommage que la petite N'ait pas eu l'argent de Suzanne C'est elle qui l'aurait épousée Elle jugait de son désespoir Quand il lui a pris la nouvelle Elle espérait bien Que ça finirait comme ça Peut-être même Lui avait-il promis Avec les hommes C'est en jamais Ils offrent à l'une Ce qu'ils ont déjà offert à l'autre Et ces idiotes-là Elles marrent tous les deux Et Suzanne Fabiani Ne disait rien Elle ne se serait pas abaissée A faire une scène Mais En l'offrant à Michel De l'épouser Elle était sûre De le garder La malheur était juste La petite ne pouvait plus Rivaliser avec elle Les armes étaient trop inégales Vous savez comment c'est arrivé ? Quoi ? Le crime ? Le crime, oui A moins que ce soit un accident Peut-être, oui Mais Ça m'étonnerait Pourquoi ? D'après ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le vieux pistolet Était remplacé par un neuf Qui était chargé Et qui dit ça ? Emile Le régissaire Vous savez ce que c'était Comme pistolet ? Non, non Je ne saurais pas vous dire Un pistolet c'est tout ce que je sais Où étiez-vous cet après-midi ? À la loge de Suzanne Tiens Voulez-vous que je sois Un jour de général J'ai du travail On attend toujours le dernier moment Pour s'apercevoir Qu'il reste quelque chose à faire Tenez Une demi-heure Avant la représentation de ce soir Suzanne a voulu qu'on change La couleur du coussin Qui est sur la méridienne Il était jaune Elle préférait Un tissu écossais Le décorateur était parti C'est moi qui ai dû le faire Je ne me plains pas Ça vous fait autre chose Pendant que je travaille Je ne pense à rien La loge de Suzanne C'est un peu la mienne Dites-moi Ce coussin jaune Dont vous avez changé le tissu C'est celui Sur lequel on dissimulait Le revolver ? C'est une trouvaille de l'auteur C'est ce qu'il appelait Son coup de théâtre Il faut avouer que ce soir Il ne pensait pas si bien Quand vous avez pris le coussin Le revolver était dessous Bien sûr Le décor était prêt Et quand vous l'avez mis Il y était encore ? Évidemment Et c'était le même Comment voulez-vous que je sache Il y avait un revolver Ça j'en suis sûre Si ce n'était pas le même En tout cas Il lui ressemblait comme un frère Et si je comprends bien Vous circulez dans le théâtre librement Dans tout le théâtre C'est beaucoup dire Mais dans les coulisses Et sur le plateau Oui Comme tout le personnel On ne peut pas rester assis Sur la même chaise Toute la journée Non ? Mais je comprends très bien On ne peut pas rester debout Toute la nuit Je comprends également très bien Vous pouvez rentrer chez vous Bonne nuit Je doute qu'elle soit bonne Mais ce que je sais C'est qu'elle sera courte Maxime Oui patron Qui restait-il à interroger ? Le régisseur patron Et la petite de Radar Oh je ne crois pas Que le régisseur m'apprenne Autre chose Que ce que je sais déjà Appelle-moi la petite Ah Le métier a du bon hein patron Ouais Elle est bien jolie Ah oui ? Dis donc Oui Qu'est-ce que tu penses De Jean-Marc ? Le fils ? Oui Oh bah Moi Rien patron C'est vous qui l'avez interrogé Mais il vous a appris du nouveau ? Lui non Mais Andromaque Ah ? Il avait de grosses difficultés financières Et le mariage de sa mère Avec Michel Baratier Lui ôtait son dernier espoir D'obtenir un jour de l'argent Tiens Tiens Mais alors vous croyez Que l'intérêt Est le mobile du crime ? Oh je ne crois rien encore Je cherche Ah bon Allez appelle-moi Oui oui Tout de suite Patron Tout de suite Mademoiselle S'il vous plaît Par ici Dora Daro Comédienne J'aurais préféré faire les photos Demain À cette heure-ci Je suis affreuse Ce n'est pas mon avis Mademoiselle Mademoiselle Dora Daro Dora Daro Comédienne Votre âge ? 21 ans Seulement depuis trois semaines Vous êtes au conservatoire ? Oh non Moi ce que je veux faire C'est du cinéma alors Ah bon Et puis entre nous Molière Racine Corneille Tout ça c'est bien déplacé Oui Vous avez un grand rôle Dans cette pièce ? Non Une petite scène au deuxième acte Une dizaine de répliques en tout C'est un début quoi Bien sûr Et puis ne dit-on pas que dans votre métier Il n'y a pas de petit rôle N'est-ce pas ? Si Mais ce sont les vedettes qui disent ça Remarquez pour un petit rôle Il est intéressant Il s'agit d'une jeune fille très jolie Qui n'a rien dans la tête Oh C'est une composition Je veux dire pour ce qui est d'être essernelé Car pour le reste Merci Vous êtes gentil C'était pourrait-on dire le personnage clé C'est pour moi que Michel Enfin je veux dire qu'Adrien Qui était sa maîtresse Je comptais beaucoup sur ce rôle pour me lancer C'est pas de chance Mais Pour Michel Baratier surtout C'est pas de chance C'est ce que je voulais dire Pauvre Michel Elle était merveilleuse Vous le connaissiez bien ? Bien Oui Oui bien Mais enfin encore Très bien C'est-à-dire ? Oh monsieur le commissaire Allez-vous me forcer à mettre mon cœur à nu ? Il n'y a pas de journaliste ? Non Non Excusez-moi il n'y a pas de journaliste Avec un peu de chance Ils vous rendront visite demain Trois squares de Batignolle Pardon ? C'est mon adresse pour les journaux Ah ben oui C'est ça Oui je connaissais Trois squares de Batignolle Oui c'est ça Bien Alors vous connaissiez bien Michel ? Oui je connaissais bien Michel Je l'avais rencontré à Bianco Au studio Je tournais un bout de rôle dans Ramsès 2 Et les filles du Nil C'était Michel la vedette Elle a été très gentille avec moi Il m'a beaucoup aidée Il me trouvait Comment dire ? Il me trouvait Il me trouvait Intéressant Oui Oui c'est ça C'est le mot qu'il a employé Il m'a recommandé à deux ou trois personnes Et c'est lui qui m'a fait engager ici Il croyait en moi Il devait m'aider Il me l'avait promis Et il tenait ses promesses ? Que voulez-vous dire ? Est-ce qu'il ne vous avait rien promis d'autre ? Je ne comprends pas En quel terme étiez-vous avec Suzanne Fabiani ? C'était Suzanne Fabiani Et ça veut dire ça ? C'est une vedette et qu'elle le fait terriblement sentir D'ailleurs nous ne nous connaissions pas Pourtant vous répétiez depuis plus d'un mois avec elle Il y a des gens qu'on peut côtoyer durant des années On ne les connait pas davantage Elle est assez inaccessible Et je ne me lis pas très vite moi-même D'autre part Oui, oui, oui Nous n'avions pas le même âge Et vous lui faisiez un petit peu sentir Pardonnez-moi monsieur le commissaire Je vais vous paraître orgueilleuse Mais il suffisait de nous voir l'une et l'autre Si les gens voyaient la différence Je n'y suis pour rien Évidemment Et Baratier la voyait très bien Michel n'était pas aveugle Suzanne Fabiani Elle était au courant de votre liaison avec Michel Baratier ? Oh, je ne m'en cachais pas Et lui, il s'en cachait ? Un homme, c'est toujours un peu lâche Dites-moi Vous saviez, vous, qu'il devait se marier ? Je suis hier, comme tout le monde, dans ce théâtre Et quelle a été votre réaction ? Michel ne m'avait rien promis C'est bien sûr, ça Jamais il ne m'a dit qu'il m'épouserait Enfin Vous l'espériez, non ? Je ne veux pas vous répondre Il paraît pourtant qu'en apprenant cette nouvelle Vous avez été prise d'une crise de larmes Qui vous l'a dit ? Androma Elle dit n'importe quoi Pour se rendre intéressante Elle écoute tout ce qui se dit Elle est au courant de tout ce qui se fait C'est une méchante femme, je la déteste Alors, est-ce que vous avez pleuré ? Oui ou non ? Oui Vous avez été l'émotion ? Non, la fatigue, monsieur le commissaire Depuis un mois, je répète jour et nuit Un petit rôle sans doute Mais vous l'avez dit tout à l'heure Il n'y a pas de petit rôle Comment est fait le revolver dont se sert Suzanne Fabiani en scène ? Comment ? C'est un revolver ? Demandez-le lui à elle-même Je n'ai jamais eu en main Oui Calmez-vous, écoutez-moi Je vais vous poser une dernière question La dernière Je vous demande d'y répondre avec franchement C'est ce que je fais depuis le début Bon Est-ce que vous aimiez Michel Baratier ? Quelle importance puisqu'il est mort maintenant Et c'est très important au contraire Justement parce qu'il est mort Vous l'aimiez ? Si vous voulez savoir si j'ai tué par jalousie Vous vous trompez Je n'ai pas tué Durant la pause et après la répétition Cet après-midi, où étiez-vous ? Avec les autres Nous avons pris un verre au bar Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Trouver un engagement En pleine saison, c'est un peu difficile Mais il faut savoir ce que l'on veut Et obtenir ce qu'on veut C'est la même chose Bon, bon, allez, je n'insiste pas Vous pouvez vous retirer Il se fait tard Ça se voit, n'est-ce pas ? À cette heure-ci, je suis affreuse Mais non, mais non, mademoiselle Mais non, vous n'êtes pas affreuse Je veux dire que même à cette heure-ci Vous êtes très jolie Au revoir Au revoir, monsieur le commissaire Et n'oubliez pas Trois squares des Batignolles C'est mon adresse Pour la presse C'est ça, pour la presse Au revoir, mademoiselle Maxime Oui ? Et alors, ton impression ? Oh, elle arrivera Tu crois ? Ah oui, oh là là Mais sincèrement, je ne la vois pas tirant sur un homme par amour Oh non, non, ça... Elle n'aime qu'elle Mais le scandale ne lui ferait pas peur Mais justement, patron Si elle avait voulu tirer parti du mariage de Suzanne Fabiani avec Michel Baratier Eh ben, elle se serait suicidée Oui, enfin, du moins, elle aurait fait semblant Oui Oui Qu'est-ce que tu es en train de noter ? Hein ? Qu'est-ce que je note ? Ah ben, son adresse, patron Oui, on ne sait jamais Hein ? Ah non, 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 c'est... Je vais vous dire, j'ai un ami qui fait du cinéma Alors, si je peux lui rendre... Oui, voilà Entrez Pardonnez-moi, monsieur le commissaire Oui, 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 je sais, Mélis Feta On aurait dû vous libérer, moi aussi Ah non, 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 c'est pas tellement ça, monsieur le commissaire Un jour comme aujourd'hui On sait bien que tout va à volo, non ? C'est pas bon ça Et puis, de toute façon, tu n'aurais pas pu dormir Non, mais il y a là, Mme Gautron Mme Gautron ? Oui, oui, Mme Catherine Gautron, la femme de M. Jean-Marc Gautron Oui ? Son mari va lui téléphoner après la pièce Et comme il ne l'a pas fait, s'est inquiété Elle a appelé le théâtre, mais tout le monde était consigné dans la pièce à côté Personne ne lui a répondu Alors, elle est venue voir Elle est tout courant de ce qui est arrivé ? Ah non, je n'ai pas osé lui dire, monsieur le commissaire, c'est trop terrible Je l'ai rencontrée quand elle arrivait, alors je l'ai amenée directement Vous avez bien fait, vous avez bien fait, Emile Je reçois l'instant, merci Bon, Emile Vous pouvez rentrer chez vous, hein ? Oui, mais... Oui ? Monsieur le commissaire Quoi donc ? Est-ce que c'est ma faute ? Oui, je veux dire, j'aurais peut-être dû essayer le revolver Mais je ne le faisais jamais, vous comprenez ? Alors, jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille Mais ce n'est pas votre faute Personne ne songe à vous reprocher quoi que ce soit Allez, rentrez chez vous maintenant, hein ? Et reposez-vous, non ? Oui ? Oui ? Mais le théâtre, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il va devenir ? Eh ben, il rouvrira ses portes avec une autre pièce Et madame Fabiani ? Elle remontera sur scène, vous n'en faites pas Ah ben tant mieux Parce que madame Fabiani, elle est comme elle est, hein ? Mais c'est quelqu'un Ah si ? Merci Eh madame, entrez madame, je vous en prie Entrez, entrez Commissaire Fremont de la Pichet Commissaire ? Qu'est-il arrivé ? Jean-Marc ? Non, non, il n'est rien arrivé à votre mari, madame Vous avez dû vous croiser en chemin et il doit être chez vous à l'heure actuelle Oh ! Expliquez-vous, monsieur le commissaire Eh bien, euh... Voilà, Michel Baratier a été assassiné ce soir au cours de la répétition générale Michel assassiné ? Asseyez-vous, je vous en prie Oh mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle fait ça ? Qui, elle ? Mais ma belle-mère, monsieur le commissaire Mon mari et moi savions que tout cela se terminerait par un drame Michel Baratier était un garçon adorable mais c'était un homme jeune encore et terriblement volage Ma belle-mère, elle Oh non, je dis tout cela sans honte, monsieur le commissaire Lorsqu'on a dans sa famille une femme comme Suzanne Fabiani, on en accepte l'honneur avec les inconvénients Bon, la morale que nous pratiquons lui était étrangère, le candirat-on indifférent Mais jamais il ne serait venu à l'idée de la blâmer Elle était continuellement à la recherche de son bonheur Et la seule chose qui nous importait était qu'elle le trouva Le moyen employé ne nous regardait pas Bon, d'ailleurs, cette course sans fin vers la stabilité avait un caractère émouvant Qui ne prêtait ni à rire, ni à condamner Chacune de ses aventures l'a laissé insatisfaite, désœuvrée Et souvent malheureuse Enfin, le fait qu'elle met là étroitement le théâtre et sa vie privée Donnait à ses liaisons un cachet semi-officiel dont ne s'amusait que les imbéciles Le scandale, pourtant Oh, le scandale, monsieur le commissaire Le scandale n'était apparent que pour ceux qui le créaient Je veux parler d'une certaine presse et d'un certain public Qui, dans l'actrice, ne voit que la femme et ne se rassasit que dans la vie des autres Vous êtes très proche de votre belle-mère, n'est-ce pas ? Non Non, mais j'essaie de l'expliquer Oui Mais c'est toujours vers ce but que tendaient les efforts de mon mari Depuis qu'il est en âge de la juger Juger, d'ailleurs, n'est pas le terme exact Mais on ne peut pas regarder vivre Suzanne Fabiani Comme on regarde vivre une femme ordinaire Chacun de ses caprices, chacune de ses lubies Qui, chez une autre femme, aurait eu un caractère léger et occasionnel Chez elle prenait une proportion excessive et souvent passionnée Cela était inhérent, je pense, à sa nature Elle-même, sans doute, n'y pouvait rien changer Qui pourvions-nous nous-mêmes ? Michel Baratier, est-ce qu'il était pour elle un de ses caprices, une de ses lubies dont vous parliez ? Eh bien, au début, nous l'avons cru Aussi, nous ne nous sommes pas mis en garde En garde ? Pourquoi vous mettre en garde ? Je veux dire que cela ne nous inquiétait pas Non, je veux dire Enfin, oui Oui, nous avons cru que Michel Baratier était un caprice Mais en réalité, il n'en était rien Quand l'avez-vous su ? Oh, il y a quelque temps, déjà Ma belle-mère ne supportait plus que Michel partit en tournée sans elle Elle dirigeait sa carrière, au moins pour l'aider que pour le surveiller Mais elle, si indulgente et si large d'esprit pour les autres Devenait pour lui d'une sévérité, d'une rigueur Que seul peut expliquer son angoisse de le voir partir Et il la laissait le dominer ? Il la laissait acquérir l'impression qu'elle le dominait En fait, il n'en faisait qu'à sa tête D'un côté, Michel bâtissait sa carrière Et sa fortune De l'autre, il organisait sa vie comme il la souhaitait Avec des gens de... Comment dire ? Enfin, son âge Oui Oui, Dora Darrow, par exemple Entre autres, oui C'était sa dernière conquête Et sans doute était-elle plus habile que les autres Car elle fut la seule pour qui il prit des risques La faire jouer dans ce théâtre, par exemple Cela semble avoir été une folie Quand on connaît la jalousie de ma belle-mère Il s'en fut bien une, en effet Puisqu'il vient de la payer d'un coup de réveil vert Pauvre Michel Il aimait la vie J'aurais pensé qu'elle ne lui aurait rendu C'est hier que vous avez appris le projet de mariage ? Oui, à l'issue d'une répétition C'est votre belle-mère qui l'a annoncé ? Non, non, c'est Michel Michel Mais on aurait pu croire qu'une telle union nécessitait davantage de discrétion Ou en tout cas moins de publicité Mais c'était mal connaître Michel Baratier Il semblait au contraire très fier d'en être arrivé là Il annonça ce mariage comme on lance un défi Et Suzanne Fabiani ? Elle offrait ce visage calme des gens satisfaits d'eux-mêmes C'est elle qui portait le premier toast Contre toute logique, elle le portait à la santé de Dora Daro À sa carrière qui débutait Et au bonheur qu'elle lui souhaitait La petite s'est mise à pleurer De dépit ? Non, sans doute Enfin, c'est du moins ce que chacun a pensé Tout le monde ici connaissait les sentiments qu'elle nourrissait pour Michel Ma belle-mère mieux que quiconque Mais sa joie aurait été incomplète Si elle ne l'avait pas due à la souffrance de quelqu'un C'était assez dans son personnage Est-ce que c'est à ce moment-là Que votre mari a eu un entretien avec sa mère ? Oui Et tête à tête ? Depuis qu'elle était avec Michel Baratier Personne ne pouvait se vanter d'avoir obtenu un entretien privé Avec ma belle-mère Non, Michel était toujours présent Il veillait au grain, comme on dit Et vous ? J'étais là aussi Mon mari n'a pas de secret pour moi Votre mari désirait de l'argent ? Oui Beaucoup ? Suffisamment Il avait de grosses difficultés ? De grosses difficultés, oui Mais que connaissent tous les hommes qui entreprennent quelque chose Il aurait suffit pour le sauver que quelqu'un lui fît confiance une fois pour toutes Mais la somme qu'il demandait était importante, certes Mais elle n'était pas perdue, elle n'était qu'investie J'étais contre cette démarche, mais mon mari était aux abois Et mes conseils étaient insuffisants à le sortir de l'ornière Je n'ai jamais eu rien d'autre à lui offrir que mes conseils et ma confiance Ce n'était pas la monnaie courante Et votre belle-mère a refusé ? Non, non, Michel a refusé Il épousait la fortune et il entendait que celle-ci fut entière Votre mari n'a rien dit ? Que voulez-vous que dise un homme qui sent que tout l'abandonne ? Son usine était fermée, son bilan déposé Ce qu'il avait construit de ses mains et avec sa seule énergie s'écroulait Cette première humiliation lui en faisait supporter bien d'autres Le premier échec est souvent la porte ouverte à la première lâcheté Et si Baratier n'avait pas été là, vous pensez que votre belle-mère aurait consenti à aider son fils ? Vraisemblablement Non, par affection, car elle n'en a jamais eu Je veux dire, pour son fils, bien sûr Il se rencontrait par hasard selon l'état prise d'un itinéraire de tournée A l'occasion d'une générale Elle avait pleinement réussi la délicate entreprise que le cœur vaut généralement à l'échec Ne pas être encombrée par son fils qu'elle confondait avec une erreur de jeunesse Malgré ça, sans doute, l'eut-elle aidée Par besoin de n'avoir aucun souci autre que ceux qui servaient son plaisir Depuis quand êtes-vous mariée, madame ? Cela va faire six ans Déjà six ans ? Déjà, oui C'est ce que les gens disent C'est à cela que nos amis voient qu'ils ont vieilli Moi, depuis que j'ai épousé Jean-Marc, il ne me semble pas avoir vieilli d'un seul jour Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi ? Moi ? Oui, est-ce que vous êtes revenue au théâtre ? Oui, j'ai accompagné mon mari à 14h pour insister avec lui à la dernière répétition en privé C'est une coute de... Je sais, oui, mais après... Après, je suis rentrée chez moi Vous n'avez pas pris un verre au bar du théâtre avec tout le monde ? Non, non Par où êtes-vous sorti du théâtre ? Par où ? Oui, mais bien entendu, êtes-vous sorti par la façade ? Oui, non, l'après-midi, les grilles sont fermées J'ai pris l'entrée des artistes, comme d'habitude Ah, donc vous êtes donc repassé par les coulisses ? Oui, sans doute Comment sans doute ? Enfin, je veux dire oui, naturellement Comment se fait-il que vous n'ayez pas assisté à la répétition générale ? Eh bien, après le spectacle, mon mari reçoit quelques camarades pour le souper Je suis obligée de rester à la maison pour les préparatifs Il me téléphone vers minuit pour s'annoncer et me donner le nombre exact d'invités C'est parce qu'il ne l'a pas fait ce soir que je me suis inquiète Oui, je comprends Comment avez-vous trouvé la pièce cet après-midi ? C'est un affreux mélodrome, mais ma belle-mère y excelle En outre, on avait l'impression qu'elle y jouait sa propre vie Je crois, voyez-vous, qu'une espèce de scandale aurait assuré le succès ? Est-ce que vous croyez que votre belle-mère avait eu raison de faire remplacer le tissu jaune du coussin par un tissu écossais ? Le tissu écossais est plus discret Cette énorme tâche jaune au milieu du décor attirait trop l'attention Et n'était pas d'un bout très sûr Ah oui, comment l'avez-vous vu ? Pardon ? Comment avez-vous pu voir le coussin écossais alors qu'il n'était pas fait à la répétition de cet après-midi Et que vous n'avez pas assisté à la représentation du soir ? Mais enfin... Je vais vous le dire Vous l'avez vu parce que vous êtes revenu au théâtre une demi-heure avant le lever du rideau R à laquelle Andromaque venait de remplacer le tissu jaune par un tissu écossais A cette heure-là, les artistes étaient dans leur loge Et les machinistes dînaient avec Emile Vous aviez le champ libre C'est fou ! C'est tellement vrai Que lorsque je vous ai reçu tout à l'heure Que personne ne vous avait encore prévenu de ce qui était arrivé Vous avez accusé tout de suite votre belle-mère Et vous m'avez dit que Michel Baratier avait payé sa folie d'un coup de revolver Comment l'auriez-vous su ? Si vous n'aviez pas préparé l'arme vous-même Et si vous ne vous étiez pas arrangé pour que Suzanne Fabiani soit accusée Mais pourquoi aurais-je fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour éviter à votre mari la ruine certaine A laquelle l'acculait la présence de Michel Baratier auprès de sa mère Et pour punir celle-ci des humiliations constantes qu'elle imposait à son fils Une femme accepte toutes les humiliations pour elle-même Mais elle ne pardonne pas à ceux qui humilient devant elle l'homme qu'elle aime Or vous aimez passionnément votre mari ? Oui, je l'aime Bien sûr Vous l'aimez, je sais C'est pour cela peut-être qu'il vous sera beaucoup pardonné Enfin, peut-être C'est pas à moi d'en décider Et maintenant Germaine Beaumont vous parle du dernier livre Qu'elle a lu pour vous ? Rien, ce me semble, ne désignerait particulièrement en tant qu'énigme policière Le roman de Judson Phillips S'il ne débordait de son cadre pour atteindre à de plus hautes considérations Ce roman publié dans la collection Pierre Nord est intitulé « Des croulants se mettent à tuer » On voit déjà ce qu'il comporte d'original car en principe l'acte criminel paraît réservé de préférence, si l'on peut dire, à des adolescents ou à des adultes dans la force de l'âge Il est vrai qu'en l'occurrence, le croulant qui tue, le fait sans armes et simplement parce qu'il est la propre victime de son vice, l'alcool Ainsi dégradé, ce quasi-vieillard, Sir Woodling, lors d'un retour tardif chez lui, provoque du fait de son état d'ébriété un mortel accident Pour éviter sa voiture zigzagante, une autre voiture dans laquelle se trouvent quatre adolescents, trois garçons et une fille, se jette sur un talus, prend feu et brûle L'auteur de l'accident va-t-il au moins s'arrêter courir en arrière, tenter de chercher du secours ou porter secours lui-même ? Non, il n'a qu'une idée, fuir les conséquences de son acte dont il demeure le seul témoin car les garçons vont périr carbonisés et la fille, sans connaissance, n'a rien vu ou ne pourra parler Or, il se trouve qu'au moment de l'accident, un autre habitant de la ville, un certain Avry Hatch, inspecteur des écoles et à la veille de la retraite s'est mis en tête d'incriminer l'enseignement moderne qu'il rend responsable de toutes les licences juvéniles Sir Woodling abonde dans son sens Ainsi, une campagne abominable se déclenche qui va détourner l'attention publique Si les jeunes gens sont morts, c'est parce que des éducateurs inférieurs à leur mission les laissent mener sans contrôle une existence dangereuse Et comme il faut à ce genre de campagne un bouc émissaire, c'est l'intelligente et belle Annabelle Winters, professeure de biologie au collège, qui se verra en but aux plus odieuses persécutions Sans doute s'effondrerait-elle sous le poids de cette haine collective si un journaliste intègre et un excellent avocat ne prenait sa défense Mais une telle aventure ne laissera-t-elle pas de cruelles cicatrices dans le cœur de ceux qui l'ont vécu ? On le voit, le roman vise plus haut qu'une simple donnée policière Des croulants se mettent à tuer par Judson Phillips et publié chez Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu Georges Neveu a dû beaucoup s'amuser en écrivant le scénario d'Arsène Lupin contre Arsène Lupin Ne s'inspirant d'aucun roman précis, mais utilisant simplement le nom et le prestige du personnage créé par Maurice Leblanc Toutes les libertés lui étaient permises Il en a largement profité et l'histoire qu'il a inventée, en collaboration avec François Chavannes et Édouard Molinaro baigne dans la fantaisie la plus échevelée Édouard Molinaro, le metteur en scène, Jean-Claude Briali et Jean-Pierre Cassel, les acteurs ayant les uns et les autres fort bien accordé leur violon avec celui de l'auteur nous voici devant un film léger, bien enlevé, presque toujours amusant et qui nous montre par certains détails cocasses et bien savoureux que l'auteur de La voleuse de Londres connaît sur le bout du doigt son Maurice Leblanc et son Arsène Lupin Les variations auxquelles il se livre autour du fameux gentleman cambrioleur sont dignes des meilleures aventures contées par Maurice Leblanc Quel meilleur compliment pourrait-on faire à l'équipe entière du film auteur, réalisateur, comédien, équipe animée du même esprit et indissociable ? Dès les premières images du film, le ton est donné Arsène Lupin vient de mourir et on l'enterre Est-il besoin de dire que ce n'est pas un enterrement comme les autres et que chaque détail de cette cérémonie comico-macabre donne lieu à un gag ? Résultat, pendant toute la première scène des obsèques, la salle entière est secouée par un long éclat de rire Lupin donc étant mort, nous apprenons bientôt qu'il laisse deux enfants naturels L'un, François de Viernes, jeune aristocrate, turbulent et plutôt mauvais sujet L'autre, Gérard Dagmar, prestigitateur, danseur et petit escroc à l'occasion En réalité, François et Gérard, qui ne se connaissent pas, sont très fiers d'être les fils d'Arsène Lupin et ils brûlent l'un et l'autre de marcher sur les traces de leur illustre père Ils en auront l'occasion au sujet d'une sombre histoire de trônes usurpés de trésors de la couronne volée, de petits princes héritiers kidnappés Le pays où se sont passés tous ces sinistres événements s'appelle naturellement la Pôle d'Avie Ah, la Pôle d'Avie est une bénédiction pour les auteurs qui ont besoin d'un royaume imaginaire d'opérettes Bref, pour finir, les deux Arsène Lupin juniors seront parfaitement heureux et auront sans doute à leur tour des enfants qui brûleront eux aussi d'imiter leur grand-père Autour des excellents Cassel et Briali, chacun joue parfaitement son rôle caricatural Michel Vitolde, Anne Vernon, Marie Marquet, Jean Le Poulain, Françoise d'Orléac et quelqu'un que les auditeurs des maîtres du mystère connaissent bien et apprécient Henri Virelogeux qui incarne Ganimard Ce policier est toujours ridiculisé par l'Arsène Lupin Les maîtres du mystère Par remis les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Tête d'affiche Un film radiophonique de Jacques Fayet Avec André Vard, Jacques Eling, Maurice Cheuvitte, Jean-Marie Fertet, Jean Bollot, Jean-Jacques Stine Et Laurence Bébert, Evelyne Chétrite, Dominique Fage, Geneviève Morel Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deleron, opérateur Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Sous-titrage ST' 501